bonjour à toutes bonjour à tous alors voilà je m'apprête à aller faire des courses à Marché U, Wolfisheim, je sais pas parce que ça fait trois fois que je recommence parce que le téléphone il s'arrête je sais pas pourquoi donc voilà j'ai pris deux trois Xanax avant d'y aller ça devrait aller non je plaisante je sais pas si vous voyez j'ai pris la petite charrette à ma mère c'est trop la classe non maman je dis ça mais c'est pas méchant c'est très très bien et ça va bien me servir alors vous voyez j'ai changé de tenue quand même je suis pas allée hier soir en tenue de plus que combat il était déjà un peu trop tard pour aller faire des courses et puis bon en temps habituel je fais déjà peur aux gens alors on va éviter de leur faire encore plus peur mais bon j'ai les protections barrières essentielles le masque j'en ai trouvé un plus adéquat qui sert le nez plus le nez les gants voilà ça devrait aller bon bah je reviens vers vous après j'espère qu'il n'y a pas trop de queue à marcher eu et je reviens vers vous tout à l'heure je fais pause je vois bonjour mon ombre bonjour mon ombre ça va mon ombre je suis contente de te voir ça ça me fait plaisir ça je vais me tenir compagnie dans le magasin ouais non bon c'était juste une parenthèse à tout tout à l'heure donc bon on peut voir qu'il ya déjà quand même un peu de queue car qu'on va pas attendre trop longtemps là bon bah on va s'occuper un petit peu pendant la tente pendant la tente des fils excusez moi mesdames petit sourire ça fait du bien les gens ne se parlent plus ne se sourient plus ça vous dérange pas je suis en vidéo pour les internautes un petit peu qui ont besoin de sourire excusez moi qui s'ouvre un petit sourire il y a encore des gens qui se parlent ça fait du bien ah non 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 mais parce que dans les magasins les gens sont très très méfiant sont très très méfiant voilà c'est ça les gens moi moi quand je promène le chien les gens changent de trottoir c'est la peste moderne tout à fait tout à fait on voit déjà beaucoup d'égoïsme d'égoïsme à l'égocentrisme ça c'est ça c'est ça c'est depuis toujours les gens franchement bonne journée messieurs bonne journée merci beaucoup merci beaucoup moi je vais moi moi je vais chercher des sourires comme ça après je regarde la vidéo et puis ça fait sourire un peu dans le confinement madame un petit sourire non non mais on peut voir avec les yeux ou avec les yeux tout à fait on a le soleil ça fait du bien on espère on espère la chaleur aussi parce que la chaleur va faire partir plus vite le virus normalement mais bon à verra merci beaucoup vous en prie bonne journée monsieur un petit sourire j'espère vous avez le temps j'espère vous avez le temps parce qu'il ya une petite file d'attente ça va assez vite ouais ça va aller alors moi c'est la première fois que je reviens là du coup depuis 15 jours alors je ne sais pas super petit sourire un petit sourire c'est bien merci beaucoup merci beaucoup dites moi tout à fait tout à fait vous avez raison oui tout à fait je pense qu'il ya beaucoup de gens qui prient en ce moment oui moi j'ai toujours prié depuis petite et j'ai toujours aimé maman qui est très faillante et puis moi je suis restée et malgré que j'ai ma maman qui est partie mais je me suis accrochée à dieu et je vous assure du fond du coeur j'ai été vraiment épargnée depuis cette souffrance je vais pas jeter une dame et j'ai prié je me suis dit dieu aide moi à ne pas pleurer j'ai prié pour elle et j'ai passé même parce que c'est au mois de novembre et à noël écoutez j'ai eu il m'a pris toute ma souffrance donc pour moi c'est très important on n'a pas besoin d'être tout le temps là mais un petit peu quand même vous savez c'est comme un quand on joue au foot ils sont mieux s'il n'y a pas un but ça sert à rien exactement le sens voilà il faut avoir un sens dans la vie et puis employer des bonnes choses et s'accrocher à nos sens et ne pas les oublier voilà ça c'est le plus important parce qu'aujourd'hui on est là mais demain on ne sait pas tout à fait il faudrait être préparé comme là on n'a pas été préparé ça vient comme un voleur voilà ça vient comme un éclair sauf que c'est un éclair qui reste pour l'instant merci beaucoup madame ça va passer à la télé ? je ne sais pas mais ça passera sur les réseaux sociaux ça vous dérange pas ? pas du tout non non au contraire j'aimerais bien que ça voilà bah ça passera alors voilà je suis dans le magasin plus de papier toilette c'est vide vide